Qu'est-ce que tu fais de la forme ? La forme, oui, ça va. C'est la fin de semaine, donc on a bien travaillé cette semaine. Après, le matin, c'est toujours un peu compliqué pour m'avoir. Le temps de me réveiller, boire mon café, déjeuner. Il faut être prêt pour l'entraînement, du mieux qu'on peut. J'essaye d'avoir un petit rituel. Je me réveille assez tôt. Je prends mon petit déj, je bois mon café, je sors mes chiens. Après, je me prépare. J'aime bien arriver assez tôt à l'entraînement pour avoir le temps de finir de me réveiller, de bien me préparer avec l'équiné avant la séance. C'est à peu près mon petit rituel du matin pour être en forme et totalement réveillé au début de la séance. Ce matin, on fait un test. En plus, on finit la semaine par un test d'effort pour calculer la VMA. Donc, ils nous donnent ce petit cadeau comme ça en fin de semaine. Ça va être compliqué, mais bon, il faut le faire pour avoir des données pour travailler du mieux possible pour le reste de la préparation. Déjà, la période était compliquée, compliquée pour s'entretenir aussi. Donc voilà, la reprise a fait du bien au moral, du bien aux jambes. Après, personnellement, forcément, on souffre toujours un peu. Au début, sur le travail physique avec la chaleur, l'enchaînement des entraînements. Mais bon, c'est un plaisir de retrouver les coéquipiers, de retrouver les membres du staff, de pouvoir rejouer au ballon, de retoucher le ballon, de s'entraîner. Voilà, on était très excités par rapport à cette reprise. Donc, on travaille dur, on souffre aussi. Mais il y a le plaisir de revenir à l'entraînement. Oui, on a le goût d'inachevé un peu par rapport à l'année dernière. Maintenant, la décision a été digérée. On repart sur une nouvelle saison avec des ambitions. Oui, parce qu'on connaît la qualité de l'effectif. On l'a prouvé aussi l'année dernière, même s'il y a des choses qu'on doit améliorer. Et à nous de bien travailler pour améliorer ces points-là et continuer à faire ce qui a bien marché. Le groupe se connaît bien. Il n'y a que Stéphi qui vient d'arriver. Donc, à nous aussi de bien l'intégrer, de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens pour aider l'équipe du mieux possible. On va à Seth le 25 juillet. Donc, on a hâte d'y être aussi parce que les matchs nous manquent. Les matchs nous manquent. Voilà, si on s'entraîne dur, si on fait tous ces efforts à la préparation, c'est pour être prêt pour les matchs au final. Donc, on est pressé d'être… Même si les matchs amicaux nous permettent aussi de retrouver du rythme et de nous préparer à ce début de championnat. mais le fait de jouer contre un adversaire, ça nous manque grave. Donc, pressé d'être ce 25 juillet à Seth face à une belle équipe et retrouver les automatismes du match. Disons que j'avais bien démarré la saison. Après, cette blessure me freine. Donc, deux mois de blessure, ça met du temps à revenir après. Donc, je commençais à retrouver un peu le rythme. Malheureusement, on connaît la suite avec l'arrêt du championnat. Donc, oui, j'ai très hâte de redémarrer ce championnat. En plus, le calendrier est sorti hier. Donc, on a un début de championnat excitant. Donc, non, bien sûr, très pressé, très excité de ce début de championnat. Même si je sais que c'est encore loin. Il nous reste un bon mois et demi de préparation. Donc, pas gravement. Je crois que là, tu as les jeunes qui ont repris aussi. 19 et la CF1. Et là, tu as la partie des pros. On lève dans le vestiaire à l'extérieur, par rapport au Corona. C'est important, oui. Et voilà. Le C, je le sais. Là, j'attends juste la température avant de prendre le café. On est bon ? Ah, mais c'est un laser, carrément. On est bon ? Pas encore. Il reste encore un peu de temps. On a le temps de se réveiller. Je prends un risque parce qu'on n'a pas le droit d'être dans le vestiaire normalement. Donc là, tu as le vestiaire du jour avec le placard individuel. Au fond, tu as les douches. Là, tu as la salle de mouscu. Je ne sais pas si on a le droit d'y rentrer. Là, c'est la maison à Pedro. Et puis voilà. Quand il y a la salle d'équiné, là, avec la piscine, le bain froid, le sauna. Et voilà. C'est là où on vient se faire préparer par l'équiné avant l'entraînement. Et qu'on soigne les bobos après l'entraînement. ou si on est blessé en soins, celle où j'ai passé deux mois avec l'équiné. Il reste encore un peu de temps. Le temps de se préparer avec l'équiné, de se changer. Là, tu vois, le vestiaire, on est à l'extérieur par rapport à la période du Corona pour respecter les consignes. Et puis voilà, boire le café, se réveiller, se changer et se préparer pour la séance.